Jacques Kupfer, président de Israël Is Forever Monde, a pris l'initiative d'écrire une lettre ouverte à François Hollande. Le but est de dénoncer cette conférence qui se tiendra à Paris. Il évoque une politique qui nuit aux perspectives de paix. Écoutez, le fait que l'État d'Israël ne participe pas et que ça ne le gêne pas pour demander au terroriste Mahoud Abbas de venir le rencontrer. Le fait que l'État d'Israël a déjà eu à supporter de la part de la France une reconnaissance d'un État qui n'existe pas et appelé Palestine. Le fait que M. François Hollande ait également voté à deux reprises à l'UNESCO pour déclarer que Jérusalem n'a pas de lien avec le peuple juif. S'il a continué en votant également à l'OMS une résolution anti-israélienne, qu'il soutienne maintenant à l'ONU une résolution présentée par Obaba, mais conjointe avec l'Égypte, fait que ce personnage est aujourd'hui totalement inqualifié pour pouvoir s'adresser à l'État d'Israël ou pour pouvoir faire la paix. Par contre, le soutien qu'il accorde d'une manière permanente aux Arabes, peut-être lui apportera un certain nombre de voix sur le plan électoral, mais ne fera que soutenir le terrorisme. Alors vous parlez également dans cette lettre de tous les problèmes mondiaux, que ce soit liés aux guerres, aux instabilités économiques, aux migrants. Et vous pointez du doigt que la France, elle, elle s'intéresse à Israël. Est-ce que vous entendez là qu'il pourrait s'agir d'antisémitisme ? Oui, je pense que c'est un nouveau procès de réflexe, tout simplement. Et bien entendu que c'est de l'antisémitisme. Lorsqu'on s'obsède à ce point sur le seul problème dans lequel ils interviennent, oui, c'est de l'antisémitisme. Et lorsqu'on en arrive à un stade où aujourd'hui il y a 200 conflits territoriaux dans le monde, mais le seul qui a l'air de passionner la diplomatie française, c'est celui qui tendrait à retirer à l'État juif les terres historiques de Judée, de Samarie, et à lui nier sa présence à Jérusalem, oui, c'est de l'antisémitisme. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez espoir que M. Hollande lise votre lettre ? Je sais qu'il va la lire. Et je sais qu'elle lui sera présentée par diverses sources. Mais peu importe, je n'attends rien de positif de sa part, sauf le fait qu'il s'en aille. Est-ce que vous espérez prochainement une forte mobilisation des juifs ou sionistes en France ? La mobilisation sioniste s'effectue. Je crois qu'il y a quelques manifestations qui vont se dérouler sur le territoire de la France. Et la meilleure réponse, la seule réponse qui soit vraiment une réponse sioniste, c'est l'allia vers Israël. Il n'y a plus rien, plus aucun espoir d'amélioration en ce qui concerne la France. Et donc, aujourd'hui, les juifs d'Europe, et particulièrement de France, et également de Belgique, doivent tirer les conclusions de la situation telle qu'elle se présente, et venir assurer l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ici, en Israël, à Jérusalem, sur notre terre. Voilà, c'était donc Jacques Kupfer, président de Israël Is for Ever Monde. Des activistes ont projeté, hier soir, Jérusalem, capitale éternelle de l'État d'Israël, sur les façades de l'UNESCO, de l'AFP, d'M6 et de l'Arc de Triomphe, pour protester contre la tenue à Paris de cette conférence. Le responsable n'est autre que Jérémie Yerskovics, président d'Israël Is for Ever France. On l'écoute tout de suite. L'objectif, en fait, est de sensibiliser l'ensemble de la diplomatie internationale qui vient lors de la conférence de Paris. On sait bien que cette réunion, en fait, est un simulacre puisqu'on connaît déjà, en fait, les résultats de cette conférence de Paris qui devrait aboutir sur une confirmation du plan Kéry. Et comme la majorité, en fait, de la communauté juge internationale est contre ce plan, eh bien nous avons décidé de prendre les devants en rappelant le statut de Jérusalem, qui est la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Alors comment vous y êtes pris exactement ? Quel était le modus operandi pour projeter ce message ? Je vous dirais, on a quelques compétences en interne, en termes d'optique. On a tout simplement utilisé un matériel tout à fait standard, qui peut exister, semblable à ce qui a pu être justement utilisé notamment à Paris hier soir ou à Berlin, c'est-à-dire des projecteurs. On ne peut plus classifier. Alors justement, vous l'évoquez, le timing choisi semble un peu bizarre puisque la mairie de Paris a décidé en même temps de rendre hommage aux victimes de l'attentat à Jérusalem. Alors moi je vous dirais d'abord, on entend beaucoup de commentaires sur ce qui a été fait par la mairie de Paris. D'abord, je crois qu'on doit souligner qu'un effort a été fait par la mairie de Paris en la matière, qu'elle a fait un geste envers les victimes israéliens et je pense qu'il faut le saluer. En ce qui concerne le timing, je vous dirais, moi j'ai envie de décorréler ces deux événements, mais disons que ce sont deux causes qui ont une même conséquence qui est une projection. N'oublions pas que la projection qui est faite à la mairie de Paris est un hommage aux victimes. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, toute notre équipe, avant de faire notre projection, qui est allée pour rendre hommage aux victimes, notre projection à nous est un tout autre message. C'est un message qui est porté contre cette conférence. Contre cette conférence, une fois de plus, qui est une supercherie. Donc, je vous dirais que ce ne sont pas les mêmes causes. Et le deuxième sujet, pour n'avoir à vous cacher, la mairie de Paris s'est décidée extrêmement tard à faire cette projection et il se trouve que c'était une coïncidence par rapport à la nôtre. Voilà, c'était donc les explications de Jérémie Yerskovic, président d'Israël, Is Forever France. Merci. Merci. Merci.